... Écoutez, depuis 25 ans, finalement, la Russie est aux portes de l'Europe, c'est-à-dire depuis la chute de l'Union soviétique, depuis la chute du mur. Donc, il n'y a pas de problème entre les Européens et les Russes, et il n'y a pas de volonté des Russes à étendre les frontières vers l'Union européenne. Là où il y a un problème, c'est avec l'OTAN, si on se place du point de vue des Russes. C'est-à-dire que, pour les Russes, l'extension de l'OTAN, d'abord dans les anciens pays du Pacte de Varsovie, et puis après, dans ce qu'on appelle l'espace post-soviétique, c'est-à-dire l'Ukraine, la Géorgie, et d'une certaine manière la Moldavie, peut poser un problème. Et dans ce cas-là, la Russie considère qu'elle a une forme d'agression à ses frontières, qui fait qu'il y a une volonté de maintenir cet espace sous contrôle. Voilà. Donc, il n'y a pas de volonté d'expansion de l'impyrus, mais il y a une crainte du côté russe de l'expansion de l'OTAN à ses frontières. Alors, quand on regarde les chiffres, 330 milliards de dollars d'échanges entre l'Union européenne et la Russie, et 30 milliards d'échanges entre la Russie et les États-Unis, c'est sidérant ? C'est 10 fois plus ou c'est 10 fois moins ? Donc, c'est stratégique pour l'Europe. La réponse est simple, c'est stratégique pour l'Europe. D'ailleurs, si on regarde, je ne l'ai pas en tête, mais le chiffre entre les États-Unis et l'Europe, c'est à peu près le même niveau que les échanges entre l'Europe et la Russie. Donc, vous voyez que c'est vraiment essentiel pour nous. Et puis, c'est également essentiel pour notre diplomatie, parce que, je veux dire, si on ne maintient pas une coopération, un esprit avec ça, c'est le commerce et puis aussi la diplomatie. Elle n'est pas très bonne, elle est même très mauvaise, parce que ces sanctions, finalement, qui payent la note des sanctions, ce sont les entreprises françaises. Ce sont les entreprises françaises et les entreprises européennes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres entreprises, les entreprises allemandes, les entreprises italiennes, qui sont aussi installées et qui ont des parts de marché très importantes. On est le premier investisseur en Russie, quasiment, en termes d'investissement direct. On a des très, très grandes entreprises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les sanctions de l'Union européenne frappent les entreprises directement, mais il y a aussi des sanctions américaines. Donc, nos entreprises sont finalement sous double sanction. Si on regarde ça d'un côté de la compliance, regard de la compliance, c'est-à-dire finalement les risques internes à l'entreprise, on se rend compte que pour les entreprises, c'est beaucoup plus stratégique de prendre en compte les sanctions des États-Unis que les sanctions de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont un principe, qui est un principe de droit, et de droit qui touche à l'extraterioralité. L'extraterioralité, elle est gérée par le Trésor américain à travers un instrument qui s'appelle l'OFAC, l'Office of Foreign Asset Control. Et c'est l'OFAC qui fait payer finalement aux entreprises étrangères qui sont en infraction sur le non-respect des sanctions la note. On l'a vu récemment dans l'affaire d'une grande banque française. Donc, toutes nos entreprises aujourd'hui sont sous un double coup près de sanctions, les sanctions de l'Union européenne et les sanctions des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada